Alors il y en a énormément des erreurs à éviter. L'erreur à ne pas faire c'est de se gaver, d'essayer de faire des stocks, de dire je vais manger, manger comme ça. Non, ça c'est la plus grosse erreur à ne pas faire. On mange comme d'habitude si on a une bonne alimentation. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé et c'est bientôt parti pour un mois de ramadan sur BeurFM. On vous accompagne et on vous accompagne en bonne santé. J'ai invité ce matin Walid, fondateur de Kevlar Diet. Bonjour Walid, my friend. Comment ça va ? Ça va bien. Prêt ? Attends, moi cette année j'ai une dérogation. Moi j'ai fait une année sur deux. J'ai vu ça avec l'imam. Il m'a saigné une dérogation donc je suis tranquille. J'espère que tout le monde est prêt en tout cas pour ce mois. Et on va le passer ensemble. Je rappelle que vous avez été champion de France de force athlétique. Vous avez accompagné de nombreux athlètes dans leur préparation physique mais aussi en nutrition. Et qu'aujourd'hui vous êtes nutritionniste et vous avez lancé votre propre programme qui s'appelle Kevlar Diet avec deux A. Avec plusieurs programmes qui sont consacrés à la perte de poids. Donc des séries comme 30 jours pour. Mais vous avez aussi un programme consacré au mois de ramadan. Donc c'est maintenant en millésime 2023. Exactement le guide ramadan pour donner tous les conseils que l'on va donner justement aujourd'hui pour passer un bon mois de ramadan. Un mois de ramadan dans la modération et pas dans la surconsommation. Comment faire pour être en bonne santé, ne pas être fatigué, ne pas avoir de migraines, avoir de l'énergie et pouvoir profiter pleinement de ce mois-là. Et j'ai appris récemment, c'est le docteur Hallouche qui me l'a dit, qu'il y a de nombreux dossiers sur vous. Waïd, c'est quoi ? Un spécialiste des frites. Ouais, 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 exactement. Tout le monde, on en parle beaucoup dans les milieux où on en parle. Les frites, et moi comme j'aime bien les appeler, c'est des vraies frites d'arabe. Des jelilles d'oeufs ? Des frites d'arabe. D'accord. C'est comme ça que j'appelle des bien épaisses, bien bonnes, où on sent bien la chair. Et c'est pas frit, c'est pas cuit dans la friteuse. Non. Et si, c'est dans le... Air fryer. Exactement, the air fryer. Et c'est pas sec, c'est bon pour la santé. Et on peut manger des frites tous les jours si on a cette technique-là. D'accord. Pendant le mois de Ramadan, vous conseillez de manger des frites ? Ça dépend du type de cuisson. La pomme de terre, c'est très intéressant. Mais s'il y a un litre d'huile, c'est pas top. Reflux, pallonnements, constipations, ce sont souvent quelques dommages collatéraux de ceux qui jeûnent pendant le mois de Ramadan. Déjà, quelles sont les erreurs à éviter ? Alors, il y en a énormément des erreurs à éviter. Les plus grandes, et puis on pourra peut-être les détailler, et je pense que la première déjà, c'est de ne pas boire suffisamment d'eau. Ça, c'est le premier des conseils, c'est la première des erreurs. Ne pas boire suffisamment d'eau. On va jeûner, on va pas boire pendant en moyenne 15 heures. Pendant 15 heures, on ne donne pas d'eau à notre organisme qui est majoritairement composé d'eau. Je transpire, etc. J'ai besoin d'eau. Je ne bois pas suffisamment d'eau, c'est pas bon et on va le ressentir sur tous les aspects. Migraines, maux de tête, articulation douloureuse, reflux, fatigue, c'est pas bon du tout. Ça, c'est vraiment l'eau. Minimum 2 litres dans la journée. Du moins, dans la soirée. On peut boire en cachette, c'est bizarre ça. Dans la soirée, 2 litres. On prend un repère. Une bouteille, une gourde, 2 litres. Celle-ci, je la bois durant la soirée. Mais est-ce que vous considérez, parce qu'il y a beaucoup d'eau qu'on ne voit pas, il y a de l'eau dans l'alimentation, il y a de l'eau dans la soupe notamment ? Alors, personnellement, si on veut vraiment passer un bon mois de ramadan, moi ce que je conseille, c'est de dissocier tout ça. D'accord. On se dit, ok, moi j'ai une bouteille de 2 litres, et tout le reste d'eau que je vais prendre, parce que c'est vrai que normalement dans les apports hydriques, on va compter ça. Oui, voilà. L'eau, le thé, les infusions. Sauf que là, c'est autre chose. On est dans un mois différent. Pendant 15 heures, on ne boit pas, on ne mange pas. Il n'y a pas d'autre chose comparable dans l'univers. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui fait ça. Et du coup, on est dans une situation physiologique qui est très particulière. Et donc, c'est pour ça que les conseils vont être aussi particuliers. C'est donc 2 litres d'eau. L'eau, en plus dans les soupes, dans les infusions, c'est du bonus. Vous savez que le secret, c'est le démarrage. Oui. D'accord. Donc, dernier repas avant le premier jour du jeûne. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors déjà, l'erreur à ne pas faire, on se dit, on est la veille du mois de ramadan, demain c'est le ramadan. L'erreur à ne pas faire, c'est de se gaver, d'essayer de faire des stocks, de dire, je vais manger, manger, comme ça. Non, ça c'est la plus grosse erreur à ne pas faire. On mange comme d'habitude, si on a une bonne alimentation. Ça veut dire que normalement, le dernier repas, donc on mange vers 20h, 21h le soir, il doit être composé. Moi je pensais au saour. Ah, moi je pensais, je pensais. D'accord. Pour ce repas-là, pour la nuit, pour le soir, le dîner, le dernier dîner. Dernier dîner donc. Eh bien, ça va être classique. Une portion de féculents, une portion de légumes, une portion de protéines, de l'eau, une petite salade, classique. Ok. Maintenant, on va se lever le matin. On va se lever le matin, on va parler du petit-déj, saour, ce qu'on veut. Et je dis ça parce que, comme les gens ne sont pas encore dans le rythme, ils oublient beaucoup de se lever. Oui, 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 oui. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais mais moi de toute façon, je ne me lève pas, je ne mange pas. Alors, c'est une erreur nutritionnelle, mais c'est aussi, et puis après l'imam, il pourra en parler quand ce sera son émission, enfin oui, ce sera lui, mais c'est aussi une sunnah, de se lever juste pour boire de l'eau. Ça, avant de commencer. Pourquoi ? Parce que c'est bien fait. L'islam, c'est bien fait, les recommandations sont bien faites, boire de l'eau pour l'organisme. La baraka, elle est dans ce repas-là. Ah oui, carrément. Comment on va tenir ? Ça veut dire que si, je ne me lève pas pour manger, ni pour boire. C'est-à-dire que mon dernier repas, il est à 20h. C'est-à-dire que de 20h ou 21h jusqu'à la soirée. 19h demain. 19h. Et des poussières, oui. Ça fait combien d'heures de jeûne ? Combien d'heures de jeûne hydrique ? C'est pas bon, on va faire ça tout le mois. C'est très mauvais pour la santé. Donc le repas du matin, moi ce que je conseille, c'est déjà d'une, d'arrêter les petits déjeuners sucrés. On ne tient pas un mois de jeûne de ramadan dans les meilleures conditions. Je vais toujours parler dans les meilleures conditions. Parce qu'en vrai, comme on avait cité cet exemple-là, une randonnée qui dure 5-6 heures, tout le monde va la faire, on va la faire, mais ça dépend si toi tu vas en profiter, ou l'eau tu vas être complètement KO. Là c'est la même chose. Il y a des gens qui pendant le mois de ramadan, ils ont une énergie mais de dingue. On les voit et ils disent, mais je ne me suis jamais aussi senti bien que durant le mois de ramadan. Et il y en a qui sont complètement KO. Je suis KO, je suis fatigué. Il y en a comme ça. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je veux passer un bon mois de ramadan ou un mauvais ? Moi je vais parler de on veut passer un bon mois de ramadan. Si la personne veut faire n'importe quoi, ça la regarde. Mais la personne qui veut profiter de ce mois-là, le petit déjeuner, il est très important. Et on va oublier les produits sucrés, etc. Les pains au chocolat, les brioches, ça ne tient pas au corps. C'est-à-dire qu'un repas de petit déjeuner classique, à ce moment-là, ce n'est pas adapté ? Non, pas du tout. Clairement pas. Déjà, en temps normal, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais alors là, avec 15 heures de jeûne, ça ne tient pas au corps. Ça crée des hypoglycémies réactionnelles. On a faim vers les coups de 9 heures. Bien souvent, les petits déjeuners sucrés, il n'y a pas suffisamment de protéines, alors qu'on a besoin de sources de protéines. Parce que dans le mois de ramadan, en général, les personnes ne peuvent faire que deux repas. Il y a très peu de personnes qui vont dire « je vais faire une petite collation équilibrée, il n'y a que deux repas. » Ça veut dire que je vais manger un peu de protéines au repas de rupture, et c'est tout. Et je vais faire ça pendant tout le temps. Ce n'est pas possible. Les protéines, c'est indispensable pour le corps. Pas que pour les muscles, je suis un homme, je fais de la gonflette. Non, pas du tout. Pour le système immunitaire, pour les hormones. L'insuline, c'est une hormone peptidique, qui est faite à partir de protéines. Le système immunitaire, les transmissions nerveuses, c'est extrêmement important. Donc, vous vous incitez sur le fait que pendant le mois du ramadan, il faut être très attentif à la quantité de protéines qu'on absorbe. Mais clairement, dans ce premier repas, on va dire, de la journée, ou le dernier, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, dans ce repas de la rupture du jeûne, du saur, qu'est-ce que vous conseillez de manger ? Alors moi, ce que je conseille toujours de faire, et d'ailleurs, c'est un conseil nutritionnel, mais encore une fois, c'est ce qu'on retrouve dans la soudna, l'erreur à ne pas faire lors de la rupture... Ah non, avant le jeûne. Avant le jeûne, alors il faut apporter à son organisme ce dont il aura besoin. une source de glucides qui va tenir sur le long terme. Donc, on va les retrouver dans les féculents, essayer de prendre des féculents complets, du pain complet. On peut manger aussi salé, et les gens vont dire, ah mais c'est bizarre, mais non, on peut se tourner vers des plats salés, on peut se trouver vers manger aussi ce qu'il y avait la veille. On peut faire tout simplement aussi des plats traditionnels. Alors après, bien évidemment, il faut faire attention à la quantité de sucre qu'on va trouver. Mais tout ce qui est le mélange d'orge, etc., traditionnel du Maghreb, c'est génial, c'est génial parce qu'on va le mélanger avec du lait. J'ai oublié son nom, le lait... Le bun. Le bun, avec de la semoule le matin, c'est top. Par contre, il va falloir apporter des protéines supplémentaires. Ça, c'est très intéressant. Il va falloir apporter aussi une source de gras de bonne qualité. Moi, une source de gras de très bonne qualité, les fruits olagineux. Des amandes, des cacahuètes, des pistaches, des noix de cajou. Pourquoi ? Parce que ça va vous apporter des protéines. Il y a plus de protéines dedans que dans la viande. Alors, si on répète bien sur le saur, en gros, on évite le sucre. Ouais, franchement, après, on peut prendre une petite touche sucrée parce que ça fait plaisir aussi au monde. Il ne faut pas non plus que ça soit un truc... Mais il ne faut pas qu'il soit majoritairement sucré. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Prendre des tartines, mettre de la confiture... Non, non, non. Ça, il ne faut pas faire ça. On peut mettre du miel dans son thé, dans son infusion, etc. Ouais, ok, ça, c'est très bon. Même, il faut un petit peu de sucre. Il ne faut pas non plus diaboliser, dire « Ah non, je ne mange plus. » Non, mais si on peut s'orienter vers du salé, c'est mieux. Des tartines, peut-être avec du beurre, avec un petit peu de fromage. Comme ça, le fromage, ça nous apporte aussi les protéines. On peut prendre aussi des plats, comme on fait, des sortes de... Comme j'avais dit, avec le bun, avec la semoule, les ralbelous, par exemple, avec la farine d'orge, le malt, etc. Mais ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais tout ce qui est sucré, les céréales pour petit déjeuner, non, ça n'est... Non, non, non. On a 15... Ralbelous, c'est sucré. Attention. Dans le genre. Attention à la quantité de sucre, bien évidemment. Ça dépend si c'est fait avec du vrai miel ou si c'est fait avec du glucose. Il faut faire... Oui, déjà ça, on en a parlé la dernière fois, mais il faut faire aussi attention à la quantité. Si je viens et je vais mettre 50 grammes de sucre, non, c'est plus un bon truc, c'est un produit sucré. Par contre, si on dose, oui, clairement, c'est une très très bonne chose. Ça va nous tenir au corps et de toute façon, on le sent. On le sent quand on a fait un bon petit déjeuner, on le sent. Donc, s'orienter vers des choses un peu salées, même, après, les personnes vont dire « Oui, mais non, moi, je n'arrive pas à tolérer. » Ça dépend des personnes. Faire avec des œufs, des omelettes, avec du pain, c'est génial. Ça tient avec un peu... Ça coûte un peu cher maintenant, avec des avocats, mais se tourner vers des choses un peu salées. Ça, c'est génial. C'est génial. Et ça va nous tenir au corps. On ne sera pas fatigué. Il y aura des fibres. Donc, pour notre colon, c'est génial. Ça va nous éviter les reflux gastriques. Ça va nous tenir sur le long terme. Ça va nourrir notre flore intestinale. C'est génial. C'est génial. Il faut déconseiller le thé et le café pour obtenir l'aule, justement, avant le jeûne. Alors, il y a les adeptes du café. Donc, il y aura deux choses. Si vraiment, on est addict au café, et c'est une réalité, il y a une vraie addiction au café, le fait de prendre un café le matin, ça peut éviter d'être irrité, d'être pas bien, etc. D'accord. Par contre, il faut éviter, dans le meilleur des cas, d'en surconsommer et de limiter sa consommation au moins à les maximums de café. Pourquoi ? Parce que le thé et le café sont diurétiques. Ce qui veut dire que c'est très bien, ça draine, ça élimine l'eau. Ça, c'est très bien en temps normal. Mais là, le problème, c'est que nous, l'eau, on veut la garder. Du coup, je vais prendre mon café, mon machin. Ouais, c'est bien, mais l'eau que j'ai accumulée, elle va s'éliminer davantage. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à prendre. Quel est l'eau qu'on retient ? Quand je dis l'eau qu'on retient, est-ce qu'il y a une eau ? Ah oui, ça va être très intéressant pour les personnes qui ont des reflux gastriques, qui ont des brûlures d'estomac, ça va être intéressant de prendre l'eau gazeuse. L'eau gazeuse, ça n'a strictement rien à voir avec les sodas. L'eau gazeuse, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver du bicarbonate de sodium. Ça n'a rien à voir avec le sel, c'est du bicarbonate de sodium. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Le bicarbonate de sodium, il a une action. Il a une action, en fait, tout simplement, il va venir réduire, ce qu'on appelle tamponner, l'acidité gastrique. Donc, dans notre estomac, on a de l'acidité, ça brûle. Hop ! Prendre du bicarbonate, ça facilite la digestion et ça calme naturellement ces brûlures d'estomac. C'est très intéressant aussi parce que c'est fortement minéralisé. Les minéraux, on va en avoir besoin parce que dans la journée, on ne boit pas. Et si on ne boit pas, on a besoin de plus de minéraux. Donc ça, c'est intéressant. Attention à ne pas boire que ça. Parce que déjà, le bicarbonate, ça peut abîmer les dents. Et parce que si on a trop de minéraux, ça peut avoir une surcharge au niveau des reins. Après, il faut vraiment boire uniquement que ça. Mais c'est assez rare dans les cas. Après, on a une autre chose aussi. C'est toutes les eaux que l'on appelle magnésiennes. Contrex, Courmayeur, etc. Parce qu'il y a aussi du calcium, du magnésium. Ça, c'est très intéressant. Alors après, encore une fois, si par exemple, on se dit, ok, je bois 2 litres d'eau, on peut faire peut-être 500 ml, voire aller pousser 1 litre de ce type d'eau-là. Et après, l'eau type de source, cristalline, etc. C'est très bien. C'est le top. De toute façon, Contrex, ça fait... C'est le magnésium. Oui. C'est le magnésium. Contrex, c'est du rétique aussi, Contrex. C'est pas du rétique, c'est plus... Le slogan buvez, il est éliminé. Ouais, mais ça, c'est plus marketing qu'autre chose. C'est dû au magnésium. En fait, le magnésium, c'est un myo relaxant. Myo, le muscle relaxant relâché. Et nos intestins sont des muscles. Des muscles lisses. Et donc, ça va faciliter le transit. Mais le magnésium, on en a besoin. On ne boit pas pendant 15 heures. On manque de magnésium. Et du coup, là, c'est intéressant. Et c'est pour ça, encore une fois, tout est dans la mesure. Tout est dans la juste mesure. Si je ne bois que de la Contrex, et en plus, je mange beaucoup de dates. Et les figues. Qui est notre invité. Aujourd'hui, lance son programme du Ramadan 2023 avec l'organisation de vos journées et les menus aussi, pour vous simplifier la vie. Et la liste des courses. Ouais. C'est la base. Faites les courses aussi ? Bien évidemment. Après, maintenant, je suis un adepte du drive. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait de drive, mais le drive, c'est magnifique. Ça change la vie de beaucoup de gens, visiblement. Et puis, on peut voir le prix que ça coûte réellement. On peut comparer sans avoir courir dans les rayons et on peut maîtriser son budget. En tout cas, on n'est pas tenté comme en passant dans les rayons. Et ça, par exemple, le Ramadan, c'est l'erreur à ne pas faire. Faire des courses, faire les coups de 17, 18 heures. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Comment on organise, Walid, la rupture du jeûne ? Alors, la rupture, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on a perdu en France. C'est ne pas manger directement. Quand je dis ne pas manger directement, c'est pas retarder la rupture. Ça, c'est pas quelque chose à faire. Et même en islam, c'est pas bon de faire ça. C'est pas recommandé. Il faut faire la rupture, mais tranquille. Ça veut dire que je vais réveiller mon organisme tranquillement avec de l'eau, des dattes, par exemple, ou d'autres fruits séchés. Ça va apporter du sucre, etc. Et peut-être une soupe aussi. La soupe, c'est bien. Pas trop grasse. Ne pas ajouter de l'huile. Ça ne sert à rien d'ajouter de l'huile dans une soupe. C'est de l'eau. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ça ne sert strictement à rien. A la rigueur, prendre une viande un peu grasse pour avoir du goût, du poulet, ok. Mais une soupe, comme ça, ça va réveiller tranquillement notre organisme. Attendre, si on peut, au moins 30 minutes. Je sais que personne ne fait ça, mais c'est une chose très importante. Attendre 30 minutes et ensuite débuter son repas. Pourquoi ? Parce que si... Déjà, si tu as les dates et la soupe, tu as quand même débuté ton repas. Oui, on est très bien. Mais les juristes qui vont faire, je prends les dates, je prends le truc, je prends les briques, on balance tout d'un coup, du gras, du machin. Alors que si on regarde, même la sunna, c'était quoi ? Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait sa date, de l'eau, il allait prier, il revenait et mangeait. La prière qu'il faisait, je ne pense pas qu'elle durait 5 minutes, elle durait un peu plus de temps. Et le temps de revenir, on est dans les 30 minutes, 1 heure. Là, c'est exactement la même chose. Et si c'était ça qu'il faisait, il ne disait pas je mange directement. Non. Et la science a prouvé, l'estomac, pendant 15 heures, il est tout petit. On n'a rien mis dedans. Il n'est pas en mode digestion. Notre foie n'est pas en mode digestion. Les sucs biliaires, pareil. Non. Tout. Vraiment, il faut réveiller en douceur. C'est comme si, je dors pendant 15 heures, et on me réveille, et vas-y Walid, cours d'un coup un sprint. Ce n'est pas comme ça. Il faut expliquer ce qui se passe subitement quand votre estomac est au repos pendant 15 heures, et que vous lui gavez. C'est très simple. L'estomac, il est au repos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidange gastrique qui est activé. Il n'y a pas d'HCL qui est activé. C'est pour ça que normalement, la majorité des personnes se disent « Oh, je me sens léger, je suis bien. » C'est normal, il n'y a pas de digestion. Donc il n'y a pas de production d'HCL. Il n'y a pas de vidange gastrique. C'est quoi l'HCL ? L'HCL, c'est de l'acide gastrique qui est sécrété dans l'estomac pour venir assainir les aliments et pour pouvoir les découper et commencer la digestion. Et donc ça, l'estomac ne fait pas ça. C'est très puissant comme acide. Ah oui, non, c'est très puissant. C'est de l'acide chlorhydrique. Oui, oui, c'est ça. HCL, c'est l'acide chlorhydrique. Et la nature est bien faite, si on peut dire ça comme ça. Les parois de l'estomac, parce que sinon on dirait « Mais attends, l'HCL, l'acide, ça va bouffer complètement les parois. » Non, les parois de l'estomac sont faites pour justement pouvoir tenir face à cet HCL. Par contre, si on mange trop en quantité, si on mange trop d'aliments qui sont mauvais, l'estomac, il va avoir, c'est comme une sorte de ballon. On remplit, on remplit, on remplit, on envase, on remplit. Comme il va y avoir énormément de choses à traiter, l'estomac, qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a beaucoup de choses à découper, il y a beaucoup de choses à saignir. Je vais mettre encore plus d'acide chlorhydrique. Je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre. Et on se retrouve avec les fameux bruges d'estomac et les reflux gastriques. Et donc, ce n'est pas bon. Et en plus de ça, la digestion va durer longtemps. Si la digestion dure longtemps, les nutriments, ils ne vont pas être absorbés rapidement. Ils ne vont pas arriver directement dans les cellules. Du coup, on ne va pas récupérer de notre journée de jeûne. Et du coup, on a tout intérêt à faire la rupture tranquille, laisser réveiller notre organisme, ne pas manger en trop grande quantité, ne pas manger trop gras non plus, parce que ça ralentit énormément la vidange gastrique, et manger dans une quantité raisonnable. Donc, date, soupe, c'est génial ça. Une demi-heure, c'est le top. De patience, franchement, c'est le top. Alors après, quels sont les fondamentaux de l'alimentation du mois de Ramadan ? Alors les fondamentaux, clairement, ça va être à peu près les mêmes principes que dans la journée de tous les jours. Sauf qu'on va avoir... C'est pas vrai. Walid, vous savez très bien que pendant un mois... Ah, pour les personnes ? Oui, les gens mangent. Non, bah non. Ils mangent, on va dire, différemment du reste de l'année. Alors ça, normalement, ils ne devraient pas. Normalement, durant le mois de Ramadan, c'est le mois où on devrait le mieux manger. Et malheureusement, c'est le mois où on mange le moins bien. Ah non, on mange bien, enfin, en termes de... En quantité. Voilà. Mais c'est n'importe quoi, les aliments qu'on retrouve sur la table. C'est n'importe quoi. On retrouve des trucs qu'on ne mange jamais. Et même, on revoit en supermarché, ils vont mettre en tête de gondole des aliments qu'on ne retrouve jamais. On ne mange jamais, ce genre d'aliments-là. Les labia, les machins, les fritures, on ne mange jamais ça. Mais là, on est dans un mois où notre organisme, c'est censé faire une jachère, un renouvellement, et nous, on va lui balancer tous les trucs mauvais. Mauvais, pourquoi ? Parce que ça va être très gras. Mauvais, pourquoi ? Parce qu'il va y avoir énormément d'additifs, d'édulcorants, énormément de calories aussi. C'est pas du tout ça. On va passer 15 heures à ne rien manger, et dans une toute petite fenêtre de tir, on lui balance, allez, allez, allez. Il n'est pas fait pour ça, l'organisme. Et le mois de Ramadan n'est pas fait pour ça non plus. Je vois qu'il... Non, si c'est le mois du Ramadan et que ce n'est pas le Ramadan, alors à ce moment-là, quoi. En fait, le souci, c'est quoi ? C'est que, même nutritionnellement parlant, mais même dans l'esprit du mois de Ramadan, qu'est-ce que c'est l'esprit du mois de Ramadan ? C'est justement combattre ses passions. En vrai, c'est ça. Si vraiment, on veut aller sur le principe même. Le Ramadan, pourquoi est-ce qu'il a été mis ? Pour que l'homme, il puisse justement contrôler ses passions. On se prive pour Dieu. Je me prive de ce que j'aime. Je me prive de manger. Je me prive de boire. Je me prive de dire n'importe quoi avec ma bouche. Je me prive de perdre mon temps. Ça, on l'oublie. Mais le mois de Ramadan, c'est ça. C'est d'être une meilleure personne. C'est pas, ouais, je ne mange rien et c'est bon. Non, c'est d'être une meilleure personne. Essayez peut-être de passer plus de temps avec sa famille. Essayez peut-être d'apprendre des nouvelles choses. Et le fait de manger en très grande quantité, de surconsommer, c'est pas forcément la meilleure des choses. Pourquoi est-ce que... Enfin, les gens ne mangent pas plus. Ils ont les yeux plus grands que le ventre. Finalement, ils cuisinent plus. Mais c'est vrai. Est-ce qu'ils mangent plus en quantité ? Je ne sais pas. Oui, si, si, si. Clairement, clairement, clairement. On voit les tables. Les tables. C'est pas moi qui l'invente. On voit la table sur les réseaux sociaux. Les gens qui font des tables de ouf. C'est bien, c'est festif. Une fois par semaine, d'accord. C'est bien. De se retrouver autour d'un repas, c'est très bien. Mais les tables, elles sont comme ça tous les jours. Tous les jours, on va avoir des pâtisseries, des fritures, des machins. Est-ce que, déjà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bon pour l'organisme ? Je n'invente rien. La science a prouvé que si on mange trop de nutriments, de gras, même de protéines, c'est pas bon pour l'organisme. Est-ce que c'est bien, pendant le mois de Ramadan, de se dire, ah, je fais un jeûne, je machin, normalement, je vais me bourrer le ventre ? Non. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Et c'est pas ça non plus l'esprit du mois de Ramadan. Malheureusement, on est tombé dans ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette culture, j'ai envie de dire, du système de surconsommation. L'industriel, il se dit, ah, franchement, enfin, je suis désolé de dire ça, mais il va dire, les musulmans, c'est le mois de Ramadan, ils ne mangent pas, mais au moment où ils vont manger, ils vont bien manger, ils vont consommer. On a fait croire ça aux gens. On a fait croire ça. Moi, je trouve qu'il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est comme ça. Malheureusement, les industriels, ils se disent, ah, c'est comme à Noël. Avant, les musulmans, ils ne faisaient pas Noël, maintenant, c'est devenu un peu commercial. Ils se disent, ah, ben, on mange des chocolats. Là, c'est pareil au mois de Ramadan. Ils vont mettre plein de trucs et on va le voir. Demain, on va dans un grand supermarché, on va voir des chameaux, des machins, peut-être même un toit à règles. On va voir, les personnes qui ne sont pas assez informées vont être victimes de ça, tout simplement. Bien, donc, on a compris, on ne change pas les habitudes alimentaires par rapport au reste de l'année. On mange mieux. Pas forcément en plus grande quantité, mais on mange mieux. C'est là le moment où, normalement, on doit se réconcilier avec son corps. Parce que durant ce mois-là, c'est peut-être le seul moment où des personnes ressentent la faim. C'est fou ce que je dis, mais c'est peut-être le seul mois de l'année où des personnes ressentent la faim. Les 11 autres mois de l'année, il y a des personnes qui ne ressentent jamais la faim. Elles mangent sans avoir faim. C'est un truc de ouf, quand même. Elles mangent parce qu'elles ont envie de manger et ne ressentent pas la faim. Et donc là, c'est bien. Ou par habitude. Ou par habitude. Parce que c'est l'heure. Voilà, il faut que je mange, il est midi. Et on ne se pose pas la question de qu'est-ce que mon corps a besoin, de quoi mon corps a besoin. Et c'est très bien parce que durant ce mois-là, c'est selon moi le meilleur moment si on veut se réconcilier avec son corps parce qu'on a toutes ces sensations. Quand la première gorgée, on sent l'eau qui descend dans l'osophage, dans l'estomac. Et moi-même, je bois de l'eau, je ne sens pas ça. Et donc dans ce mois-là, c'est le moment où il faut justement se recentrer sur soi-même. Ok, mon corps, si je ne lui donne pas, en fait, c'est possible qu'il tienne. Il y a même des personnes, il y a des sportifs que moi j'ai accompagnés qui m'ont dit je ne comprends pas. Et c'était lors des championnats du monde à Bakou avec l'équipe de France de lutte où je m'étais occupé d'eux justement pour faire le plan nutritionnel parce qu'ils faisaient la préparation des championnats du monde de lutte à Bakou. L'équipe de France, la majorité c'était des musulmans, c'était des tchétchènes, etc. Ils faisaient le mois de ramadan, ils jeûnaient le mois de ramadan. Du coup, ils ont fait leur préparation pendant le mois de jeûne. Et donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait pour gérer leur alimentation et qu'ils continuent à être performants. Ils font deux entraînements par jour. Je ne parle pas des entraînements, je vais à la salle, je cours un peu. C'est des entraînements de lutte. C'est tchétchènes, les gens de l'Est, c'est sérieux. Il y a des athlètes qui ont dit je me sens mieux lorsque je ne mange pas, lorsque je suis pendant le mois de ramadan à jeûner. Je ne suis plus performant, je suis mieux dans mon corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il mange mieux, son corps s'est adapté. Il mange moins de cochonnerie et le corps, il réagit directement. Et donc, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Alors, quel est votre repas, on va dire, en gros, type ? Alors, un repas type, encore une fois, c'est très simple. Une portion de féculents, ça peut être n'importe quoi. Des pommes de terre, du riz, des pâtes, ça peut être des haricots rouges, ça peut être des lentilles, ça peut être du quinoa, de la semoule, une portion de féculents, une portion de légumes, s'il vous plaît, my friend, si tu m'écoutes là dans ta voiture, une portion de légumes. Les légumes, c'est très important pour les fibres. Ce n'est pas les légumes, oui, c'est la source. Les pommes de terre, ce n'est pas des légumes ? Non. Non, non, non. Les pommes de terre ne sont pas des légumes. Ce sont des féculents. Ce sont des tubercules. Les pommes de terre, le maïs, ne sont pas des légumes. Ce n'est pas des légumes. On met ça dans la salade, mais ce ne sont pas des légumes. Non, non, non. Donc, une portion de légumes, de la salade, des concombres, des tomates, ça peut être de la courgette, de l'aubergine, ce qu'on veut, mais il faut des légumes pour les fibres. Pourquoi ? Parce que les fibres, ça va justement protéger notre système digestif, ça va nous éviter toutes ces remontées d'acides, de brûlures, ça va nous permettre d'entretenir notre intestin grêle et le fait de ne pas manger de fibres, ça favorise le cancer du côlon, et le cancer du côlon, c'est le cancer qui tue le plus de personnes en France. Comment ça s'appelle ? L'acteur de Black Panther, Wakanda Forêt, il est mort de ça. Il était jeune, il avait quoi ? 40 piges ? Même pas. Il est mort de ça. Et ça, ça peut être évité justement en mangeant des fibres. Et là, on a tout intérêt à ça. En plus, les fibres, c'est satiétogène. Ça favorise l'effet de satiété. Du coup, on aura moins faim. Donc, c'est une excellente chose. Les légumes, ils vont nous apporter des vitamines, des minéraux. C'est génial. Après, une portion de protéines. Une portion de protéines, ça peut être de la viande. Alors après, bien évidemment, essayez de voir quelle est la qualité. Mais on en a parlé déjà. De la viande, du poulet, des oeufs, du poisson. Ça peut être du tempeh aussi. Donc, ça peut être énormément de choses, mais dans les bonnes quantités. Une manière très simple. Parce qu'on ne va pas venir à « oui, je vais peser ». On prend une assiette. Une assiette classique, type Ikea. On ne va pas prendre un gros plateau. Une assiette classique, de cantine. Je divise mon assiette en trois. Cette émission est sponsorisée par Ikea. Oh non, my friend. Non, non, mais là, je vous avais dit, du type Ikea. Oui, c'est parce qu'on a tous cette vaisselle-là. Quand on a aménagé, on a tous acheté le pack Ikea. Il y a 25 ou 60 couverts, je ne sais pas combien. Qui d'ailleurs se rayent énormément quand on coupe. C'est chiant. Bon, voilà. La journée type pendant le mois du ramadan. Alimentation avec Walid Kevlar-Diet. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Le programme du ramadan qui vient de sortir. Version 2023. On parlait de l'assiette idéale. Donc, au moment de la rupture du jeûne, on a vu une portion de protéines, une portion de féculents, une portion de légumes. Exactement. Et on divise ça dans l'assiette. Un tiers, un tiers, un tiers. Comme ça, on n'a pas besoin de peser, de se casser la tête parce qu'on peut le faire au début. Voilà, je pèse. Mais ça, c'est très rare. On tient un jour, deux jours, après on arrête. Ça, c'est un bon repère. Et, bien évidemment, le mode de cuisson. Le mode de cuisson aussi. On peut prendre des briques. Je prends un exemple. La brique, si on la fait bien... Pourquoi on peut prendre des briques ? On ne pourrait pas en prendre. Ce n'est pas obligatoire pendant le mois du ramadan ? Non, bien évidemment. Ce n'est pas chorba, briques ? Et si la personne qui fait le mois de ramadan, c'est un asiatique ? Il ne va pas manger des briques. Ce n'est pas sa culture culinaire. Il va manger autre chose. Donc, on peut prendre... Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette un peu appropriation. Et moi-même, entre guillemets, je le subis des fois. Où on dit « Ah, mais moi, il n'y a pas de chorba ou dans le truc... » Non, il y a de tout. Par exemple, dans le guide ramadan, il y a des plats libanais, il y a des plats turcs, il y a des plats asiatiques, il y a de tout. Parce qu'il n'y a pas que les arabes qui font le mois de ramadan. Le mois de ramadan, ce n'est pas un mois pour les arabes. Il y a de tout. Donc, on peut prendre des briques. Tout comme on peut ne pas en prendre aussi, bien évidemment. Mais si on veut prendre des briques, encore une fois, je dis les briques, quelque chose qui est mauvais si on fait frire, les alokos, les pastels. Ça, c'est mauvais aussi. Et ça, c'est plutôt sur l'Afrique noire. Oui, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais trouver d'autre comme exemple ? Enfin, c'est bon au goût. Oui, c'est très bon. Attention, quand vous dites que c'est mauvais, c'est pour la santé. C'est très bon au goût. Moi, je kiffe. Je kiffe ça quand il y a des pastels. Je kiffe. Mais il faut faire attention à la quantité d'huile qu'on va retrouver. Les pissa gorengues, les petites bananes frites. Alors, la pissa gorengue, c'est excellent. C'est super bon. Mais c'est rempli. C'est une banane frite. Mais c'est rempli de gras. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Et je parlais de l'exemple de la brique. La brique, écoutez bien, mais écoutez jusqu'à la fin. Si elle est bien cuisinée, si elle est bien préparée, si elle est bien cuite, c'est un aliment, c'est un plat le plus équilibré qu'il soit. On peut mettre dans la farce, on peut mettre des féculents, on peut mettre de la viande hachée de bonne qualité, on peut mettre une source de produits laitiers avec un fromage de bonne qualité. La feuille de brique en soi, ça ne pèse rien du tout. C'est de la farine de blé, ça ne pose pas de problème. Le problème maintenant, c'est quoi ? Ça va être le mode de cuisson. Parce que si je plonge ma feuille de brique, donc ma brique tout simplement, dans la friteuse ou que je le fais dans la poêle et que ça baigne, ça veut dire que ça va faire éponge avec toute l'huile. Donc je vais me retrouver avec 50-60 grammes d'huile. Ce qui est énorme. Ce qui fait que je vais me retrouver au final avec une brique qui fait 1000 calories quasiment. 1000 calories ! Non ! 50 à 60 grammes d'huile. Ça fait à peu près 500 calories. Juste l'huile de la cuisson. On ajoute les calories de la viande hachée. On ajoute les calories de la pomme de terre. On ajoute les calories du fromage. On arrive facile à 1000. On arrive très facilement. Ça monte très vite. Par brique ? Bah oui, bien évidemment. Les briques, on ajoute à ça. Un peu de chorba. Est-ce que vous en avez parlé avec l'imam Abdelhali Mamoun ? Non. Pas encore, je n'ai pas eu l'occasion. Mais peut-être que je vais... Mais 1000 calories par brique ? Mais oui, bien évidemment. 1000 calories. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger des dates. On en mange neuf. Parce que oui, on en mange plein. On va monter à combien ? Et puis après, on mange de la chorba. Ou on ajoute de l'huile, etc. Et puis après, on va manger des pâtisseries. Et puis après, on va manger ça. Et puis après, on va prendre le thé sucré. On est à combien de calories pour un petit repas ? À 3000 et quelques. Et en plus de ça, c'est gras, c'est sucré. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut apporter à notre organisme. Alors, est-ce qu'en fin de repas, vous conseillez quelque chose de sucré ou le sucré, vous le mangez à un autre moment ? Alors, il y a les études qui ont montré que c'est mieux de manger sucré lors du repas. Pourquoi ? Parce que là, ce qu'on appelle la charge glycémique. Donc, il y a les index glycémiques qui sont pris dans un repas. La charge glycémique, le Dr. Hallouche en avait très bien parlé dessus. On peut le prendre là. Après, personnellement, durant le mois de Ramadan, pour le faire depuis de nombreuses années, depuis que je suis tout petit, moi, j'aime bien manger sucré de temps en temps. Même en dehors du repas, ça fait toujours plaisir parce qu'on va parler de nutrition, nutrition, la santé, machin. Ok, ça c'est très bien. Et puis malheureusement aussi, c'est quoi ? C'est que la plupart des diètes ou des nutritionnistes qui vont en parler, c'est des gens qui n'ont jamais fait le Ramadan. Ils ne savent pas dans quel état on est. Ils ne savent pas dans quel état on est. Oui, non, en fait, vous n'allez pas prendre beaucoup de... C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter, il faut diminuer, il ne faut pas non plus diaboliser. Parce que pendant le mois de Ramadan, eh, my friend, c'est quand même difficile. Il faut quand même, on est des humains. Alors pendant le mois de Ramadan, c'est zéro café, c'est zéro sucre. Non, ça n'existe pas. On va craquer au bout d'une semaine, ça va être n'importe quoi. Donc le sucre, oui, dans le meilleur des mondes possible, il faudrait le prendre durant le repas, de manière modélée. Après, ce n'est pas parce qu'on va prendre une pâtisserie. Je dis bien une pâtisserie, je ne dis pas un plat rempli de machin. Une pâtisserie, genre vers les coups de 23h minuit où ça va nous flinguer notre Ramadan. Non, pas du tout, pas du tout. On peut, bien évidemment. Mais, il faut que ça soit pris dans un contexte équilibré. Si je mange n'importe quoi, oui, la pâtisserie, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais si je mange bien, je suis assez équilibré. Ce n'est pas la pâtisserie qui va nous flinguer notre mois de Ramadan. Bien évidemment que non. J'aimerais, Walid, qu'on parle des femmes en période de menstruation qui, elles, vont devoir arrêter de jeûner pendant plusieurs jours. Franchement, c'est un excellent sujet parce que malheureusement, on n'en parle jamais. La femme, c'est celle qui est délaissée. Encore plus les menstrues parce qu'elles vont dire non, Hachek, c'est ça. C'est physiologique. La moitié de l'univers, de l'humanité, c'est des femmes. Les femmes, elles ont toutes leurs menstrues. Bon, certaines, non, mais la majorité des femmes, elles ont leurs menstrues. C'est naturel. Et du coup, moi, j'en avais parlé l'année dernière, je me rappelle, et ça avait fait polémique. Un homme qui parle de menstrues, ils devraient... Mais my friend, c'est physiologique. C'est qui que vous imitez, là ? C'est les personnes qui étaient sur les réseaux sociaux. Ils parlent comme ça ? Je ne sais pas, mais moi, Jordan, ils ont des voix à avoir peur des sourires. Jordan, cette voix-là ? D'accord. Tu ne devrais pas parler de ça, c'est un homme, c'est inadmissible. Achouma. On parle de toi, c'est du médical. C'est du médical. Je ne te dis pas n'importe... C'est du médical. Ça veut dire que dans ce cas-là, les gynécologues hommes ne doivent pas exister. Dans ce cas-là, le chirurgien, ce n'est pas... Non, c'est du médical. En plus de ça, c'était vraiment avec... J'ai envie de dire, c'était avec pudeur que c'était abordé. Mais le problème, enfin le problème, le cas des menstrues pour les femmes durant le mois de Ramadan, il faut que ça soit... On en parle. On va jeûner pendant le mois de Ramadan. Les menstrues pour les femmes, ça dépend. Il y en a, c'est trois jours, il y en a, c'est jusqu'à une semaine. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de garder le même rythme que durant le mois de Ramadan lorsqu'il jeûne. On commence à jeûner, puis après on arrête. En fait, c'est très mauvais parce que notre corps, déjà, il va mettre un certain temps à s'habituer à jeûner. Donc il va y avoir des nouvelles choses qui vont se créer. Il va faire plus de néo-glucogenèse. Donc c'est la création du glucose de notre énergie différemment. Il va y avoir une augmentation de ce qu'on appelle la bêta-oxydation. C'est la combustion des graisses pour produire de l'énergie. Il va y avoir aussi la voie de la cétogenèse qui va se mettre en place. C'est pour ça qu'on pue de la bouche quand on jeûne parce que c'est les cétones qui s'évacuent aussi par les poumons. Les poumons, ils purifient ça par la bouche. Donc c'est normal de sentir mauvais de la bouche. C'est physiologique. Et donc, il va y avoir toutes ces adaptations-là qui sont faites et du jour au lendemain, la femme, là, c'est menstrué et boum, on arrête. Et donc, elle mange n'importe quoi et une semaine après, boum, il faut rejeûner. Elle ne mange pas n'importe quoi. Elle remange normalement. Ça dépend des cas. Parce que dans les menstrues, le souci, c'est que ça va avoir un chamboulement hormonal. Il faut aussi être OK avec ça. Il ne faut pas non plus dramatiser ou culpabiliser. Mais elle va manger davantage. Mais il ne faut pas manger n'importe quoi en termes de qualité des aliments, des produits transformés, etc. C'est très mauvais. Il ne faut pas manger en trop grande quantité non plus en se disant « Ah, je vais faire des réserves, il faut que je récupère » ou de se dire psychologiquement « Ah là là, je ne mangeais pas pendant une semaine, là, je peux manger, je vais en profiter. » Non, il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de rester sur la même longueur d'onde. Elle a ces règles qui arrivent qu'elle continue à manger un petit déjeuner le matin, qu'elle ne mange pas à midi. Elle peut faire une petite collation vers les coups de 16h, si à la fin. Donc c'est une forme de jeûne intermittent. Exactement. Merci beaucoup. C'est une forme de jeûne intermittent. Gardez toujours la bonne hydratation. Veillez aussi à apporter plus de magnésium parce que ça va justement diminuer les douleurs au niveau des règles. Il y a aussi des infusions d'hibiscus, des fleurs d'hibiscus. C'est très bien. Ça diminue les douleurs de règles. C'est très très bien. Et donc, faire une petite collation vers 16h, manger le repas avec la famille et c'est tout. Comme ça, on garde cette énergie, on garde ce rythme-là et on ne le casse pas. Ça, c'est la pire des choses à faire. Et donc, pour les femmes qui ont leur menstruation, c'est vraiment ça que je conseille. Pour être en bonne forme et puis surtout pour après ne pas être cassée et pouvoir profiter du mois de ramadan. Parce que sinon, c'est comme si on devait commencer le mois de ramadan deux fois de suite. Non mais c'est ça. C'est la rupture de rythme. C'est-à-dire que vous êtes arrêté dans votre élan et finalement, il faut repartir, il faut revenir. Et on ne parle pas de casser son rythme genre uniquement psychologiquement. On parle aussi de casser le rythme métaboliquement. Les choses qu'on ne voit pas. Il se passe des choses dans notre corps. Et donc ça, on va aller, allez, on commence, on fait une nouvelle démarche. Ah non, finalement, on arrête. Ah finalement, il faut reprendre. Donc il y a aussi toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte et le corps, lui, il n'aime pas les à-coups. Alors, il y a un business depuis quelques années. c'est le business des compléments alimentaires qui sont devenus vos amis pour le mois du Ramadan. Alors j'ai vu, il y a beaucoup d'algues qu'on vend aujourd'hui. La spiruline vous aide pour votre mois de Ramadan. D'abord, quels sont les compléments alimentaires que vous trouvez intéressants pendant ce mois ? Alors, il y en a, ça va dépendre des personnes. Personnellement, pour les personnes qui ont du mal à manger, pour les personnes, parce qu'il y a aussi les personnes qui font beaucoup de sport et qui veulent maintenir leur masse musculaire, personnellement, ce que je recommande, c'est la caséine. C'est de la poudre de protéine. Donc la caséine, c'est une forme de protéine qui va être à diffusion lente. Ça, c'est excellent. C'est magnifique le matin, lors du dernier repas. C'est génial. Ça va permettre... C'est quoi ? C'est un shake ? Enfin, quand je dis... Oui, oui, c'est un... Oui, oui, c'est à prendre shaker, quoi. Voilà, avec de l'eau, avec du lait, avec du jus de riz ou du jus d'avoine dont je suis particulièrement fan. Mais ça, c'est génial. Ça va tenir sur le long terme. Ça va tenir au moins 6 heures de digestion. Ça, c'est top. Appétit parce qu'ils n'arrivent pas trop à manger. Donc elles ne vont pas se gaver. Elles n'arrivent pas plutôt que de rien manger. Ça, ça peut être intéressant le matin. Ça, c'est très intéressant. Si on n'a pas... Et ça aide à gérer la journée ? Oui, clairement. Les études, elles ont montré que c'est indéniable. Même le fait aussi de le prendre, par exemple, pour les sportifs en collation vers les coups de minuit, c'est génial. Il y a une récupération nocturne. C'est génial. Ça ne donne pas soif ? Si on gère bien, normalement, l'hydratation, c'est bon. D'accord. Alors après, la chose à ne pas faire, c'est de prendre ça, par exemple, à minuit, et de se dire « Ah, c'est du liquide, je ne me brosse pas les dents ou je ne bois pas derrière. » Non, je brosse les dents, on boit un petit peu d'herbe parce que sinon, quand on se lève, la bouche va être très pâteuse. Elle va être très pâteuse. Mais non, ça, c'est génial. Franchement, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, c'est magnifique. Par contre, si on est, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais elle est assez représentative, monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas besoin de prendre ça. On n'a pas des besoins spécifiques donc on n'a pas besoin de prendre ça. Pareil, il y en a qui vont vendre des multivitamines, des multiminéraux. C'est très bien, moi-même, j'en consomme. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que dans les vitamines, dans les minéraux, il y a des formes qui sont très mal absorbées. Le magnésium, une question, si je vous dis complément alimentaire, vous allez me dire « Ouais, le magnésium, sous quelle forme ? » « Chocolat ? » Non, en complément alimentaire. Ah non, parce que moi, c'est en... qu'on vend en pharmacie, en parapharmacie, magnésium marin. On se dit « Ah oui, le magnésium, c'est une forme inorganique. » Moi, j'aurais dit « En forme d'oligo-éléments. » Enfin, bref. Oui, bien sûr. Mais c'est une forme inorganique. Ce qu'on vend, « Ah oui, avec du magnésium marin. » C'est mal absorbé par l'organisme. Mais ils nous vendent ça super cher. Alors qu'eux, il faut... Donc ça veut dire clairement que ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Clairement, on se fait avoir, on se fait arnaquer, clairement. Oui. Comment ça s'appelle ? Le fer. On ne va pas rentrer dans un grand débat parce que là, ce serait l'industrie pharmaceutique qu'on attaquerait. Le fer qui est donné pour les femmes enceintes, etc., c'est du sulfate de fer. C'est celui qui est très mal absorbé. Et ça donne des mots de vente, des constipations. C'est pour ça qu'ils disent « Attention, vous allez être constipés. » C'est pas bon. Au lieu de ça, prenons plutôt du fer bisglycénate. C'est le même prix, sauf que c'est bien absorbé, ça ne crée pas de problème. Et donc, c'est ça le problème des compléments alimentaires, vitamines, multiminéraux, etc. C'est que c'est très difficile pour une personne qui ne connaît pas. Moi-même, à chaque fois, je suis obligé de regarder l'étiquette, la composition réelle des produits. Kevlar, on vous retrouve sur vos réseaux Walid, d'ailleurs, sur Instagram, sur YouTube, sur le site Internet aussi. YouTube qui est en train de décoller. Donc, profitez-en. Vous réécouterez cette émission en podcast sur BeurFM.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de BeurFM. On vous retrouve pendant tout le mois du ramadan sur BeurFM. J'allais dire qu'il vous a appelé Kevin, mais ça n'est pas du tout, du tout. C'est à Walid, on vous retrouve. Excellent ramadan, My friend. Sur BeurFM. Et très belle journée et très bon ramadan. Santé, sur BeurFM.